Bienvenue sur la chaîne. Asami résumé. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, Megamine au café-terrasse. Cette belle fille nommée Shirajiku est un vrai pervers. Dès qu'elle boit de l'alcool, elle se transformera en une satire féminine follement obsédée par l'odeur du protagoniste masculin Ayato. Parfois, elle force même Ayato à s'embrasser avec elle. En fait, il y a quatre autres personnages comme Shirajiku dans cet anime. Ce sont toutes de belles filles avec des silhouettes chaudes. Alors qu'un accident amène le pur protagoniste masculin à cohabiter avec ses cinq filles, que va-t-il se passer entre elles ? Donnez à cette vidéo un like et jetons un coup d'œil à la vie de harem de Ayato. L'histoire commence lorsqu'Ayato reçoit la nouvelle de la mort de sa grand-mère, Sachiko et retourne dans sa vie natale, où il est surpris de voir cinq belles filles vivre dans sa maison. Embarrassant, Ayato voit accidentellement leurs parties intimes, ce qui amène les filles à le prendre pour un voleur pervers. Ayato explique à la hâte qu'il est le petit-fils de Sachiko et s'interroge sur leurs origines. Après la conversation, Ayato apprend que les filles sont des employées à temps partiel embauchées par Sachiko pour le café, car elles n'avaient nulle part où aller. La gentille grand-mère leur a permis de rester dans les chambres d'amis de cette maison. Et en échange, les filles traitent Sachiko comme leur grand-mère, gérant même ses funérailles. Cependant, en tant que vrai petit-fils de Sachiko, il n'est pas revenu depuis trois ans après une dispute. L'accusation des filles le rend coupable. Mais de toute façon, il a prévu de faire de cette maison un parking et souhaite qu'ils partent au plus vite, afin de ne pas perdre leur maison. Les filles décident de poser un piège à miel sur Ayato. Oka est la première fille à essayer. Elle s'habille délibérément en femme de chambre et prépare du poulet frit pour Ayato. Mais ses talents de cuisinière sont si mauvais qu'elle se fait ridiculiser par Ayato. La fille suivante s'appelle Ami. Elle s'habille très sexy et invite Ayato à aller courir la nuit avec elle. Cependant, Ayato n'aime pas sa tenue et la rejette carrément. Après deux échecs consécutifs, les filles décident d'abord de relâcher sa vigilance. Ayato se baigne en toute sécurité, et après cela, il rencontre une fille Akane qui fume dans le café. Akane est une pigiste, et elle écrit des chansons tous les soirs ici. Ayato lui rappelle de ne pas fumer, ce qui donne à Akane l'impression qu'il n'est pas aussi ennuyeux qu'il y paraît. Alors qu'Ayato s'apprête à dormir, une autre fille, Shirajiku, apparaît. Elle semble ivre et devient très lubrique, pénétrant par effraction dans la chambre d'Ayato et essayant de s'embrasser avec lui. C'est la première fois qu'Ayato se rapproche d'une fille. Il se sent très timide. Pendant ce temps, une fille nommée Rijo se cache dans l'embrasure de la porte, essayant de les prendre en photo comme des menaces. Juste à ce moment-là, Ami pense à tort que Ayato veut forcer Shirajiku à avoir plus d'intimité. Elle ne veut pas que Shirajiku sacrifie autant et les arrête précipitamment. Alors que les plans de la jeune fille échouent les uns après les autres, Ayato a fait appel à des professionnels pour démolir la maison. C'est une grande maison, en partie pour le café et le reste pour vivre. Lorsque le panneau du café est enlevé, Ayato pense soudain à ce que Sachiko lui avait dit. Le nom du café est Familia, ce qui signifie famille en espagnol, et les invités qui viennent au café sont toutes leurs familles. Ayato est touché et décide de quitter le panneau en l'honneur de Sachiko. Akane remarque le changement chez Ayato, demandant à la hâte à Oka de lui préparer du riz frit. C'est le plat que Sachiko a enseigné à Oka, et Akane veut rappeler à Ayato l'amour de Sachiko pour lui. Ça marche plutôt bien. En mangeant le riz frit, Ayato se souvient d'un passé lié au café. Après la mort inattendue de ses parents, Sachiko a emprunté de l'argent pour ouvrir le café afin d'élever Ayato. Dès son plus jeune âge, Ayato a juré de donner à Sachiko une vie meilleure. Il a étudié dur et a été admis avec succès à l'université de Tokyo, numéro 1 du Japon. Malheureusement, avant qu'il ne puisse gagner assez d'argent, Sachiko est décédé. Après avoir mangé, Ayato apprend par une conversation avec Oka que Sachiko est décédé paisiblement avec eux. En entendant cela, Ayato se souvient à nouveau de nombreux souvenirs du café. Finalement, il décide de prendre une année sabbatique et de rouvrir le café. Par conséquent, la cohabitation de Ayato et des belles filles a officiellement commencé, ce qui n'est pas si agréable pour lui au début, car en plus d'être interdit d'accrocher ses vêtements près des sous-vêtements des filles, il est souvent interrompu pendant qu'il prend une douche. Le seul moment qui rend Ayato heureux, c'est quand il mange ensemble. C'est l'accord de Sachiko avec les filles. Quoi qu'il arrive de désagréable, il devrait toujours se rassembler lors des repas. Avant l'ouverture officielle du café, Ayato organise un exercice. Chez Rajuku joue le commis, Ayato prépare le café et les autres agissent en tant que clients. Ayato a confiance en lui, mais le café qu'il prépare n'est en fait pas bon. Akan est la meilleure cafetière parmi eux, car c'est Sachiko qui lui a appris à faire du café. Après avoir goûté le café préparé par Akan, Ayato décide d'apprendre d'elle les techniques de fabrication du café. Après cela, Ayato et Ryo annoncent la réouverture du café à leurs voisins. Pensant que l'attitude de Ayato n'est pas assez sincère, Ryo propose de l'aider à communiquer avec les voisins. Avec son aide, les voisins expriment toute leur volonté d'essayer leur café. Mais pendant le processus, l'attitude arrogante de Ayato a irrité Ryo, qui l'avertit alors d'être gentil et patient avec leurs clients. Sinon, le café ne sera jamais accepté. Ayato se rend compte de son erreur et décide de communiquer à nouveau avec ses voisins. En train de s'entendre avec les filles, Ayato rencontre un problème très gênant. Oka adore faire la lessive, tandis que l'habitude de Ayato de mettre des chaussettes et des vêtements ensemble pour laver provoque le mécontentement d'Oka, et il se dispute souvent à ce sujet. Ryo ne veut pas que les clients les voient se quereller tout le temps lorsque le café est officiellement ouvert, alors elle essaie de persuader Ayato de faire un compromis. Ayato ne veut pas non plus donner une mauvaise impression au client, décidant ainsi de se réconcilier avec Oka en la complimentant. Cependant, quand Oka remarque l'expression étrange d'Ayato, elle le prend pour se moquer d'elle et devient encore plus en colère. Ayato est tellement troublée et n'a aucune idée de la façon d'apaiser la relation tendue. Ce n'est qu'une nuit où Ayato tombe sur Oka en train d'essayer un uniforme de café et loue carrément la tenue de femme de chambre avec la même expression étrange, qu'Oka devient soudainement très heureuse. Il s'avère qu'elle est étudiante en design de mode et que cette tenue de femme de chambre est son travail. Elle a entendu de Sachiko que Ayato était un homme qui n'a jamais menti, alors elle est ravie d'apprendre que Ayato reconnaît son dessin. La veille de l'ouverture du café, Ayato paie aux filles le salaire du mois précédent à la place de Sachiko. L'argent provient des bénéfices qu'il a réalisés sur les actions qu'il détient depuis le lycée, recevant leur salaire. Les filles lui sont toutes reconnaissantes. Alors qu'Ayato essaie de s'entraîner à préparer du café, son téléphone et ses ordinateurs subissent un accident. Annie aime le sport, tout en servant du thé et en tenant des haltères en même temps. Elle brise accidentellement le téléphone portable et l'ordinateur d'Ayato, pour aggraver les choses. La société à laquelle Ayato a acheté ses actions est sur le point de faire faillite, et il rate la vente d'actions à cause de la panne informatique. En fin de compte, Ayato perd tout son fonds renouvelable et ne peut espérer gagner de l'argent que sur le café. Enfin, c'est le jour de l'ouverture, et les uniformes et le goût du café sont bien reçus. Ayato est déterminé à bien gérer le café, alors quand l'ancien créancier vient se moquer de lui, il essaie toujours de le supporter. Mais il ne supporte pas que l'homme harcèle les filles, le jetant ainsi dehors. Ce comportement de justice lui vaut la faveur de toutes les filles. Bien gérer un café n'est pas facile. Après les jours d'ouverture, il y a de moins en moins de clients qui viennent. Afin d'augmenter le chiffre d'affaires, Ayato décide de participer au festival Sakura en installant un stand le week-end. Considérant qu'il y aura de nombreux vendeurs au festival, ils doivent développer de nouveaux produits pour attirer les gens. Shirajuku est la meilleure chef de tous, et elle essaie de faire des biscuits aromatisés à l'alcool. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'alcool dans les biscuits, elle se saoule toujours en le goûtant. Fascinée par l'odeur de Ayato, Shirajuku le serre dans ses bras, voulant avoir un contact plus intime avec lui. Heureusement, Rio remarque l'état de Shirajuku et l'arrête précipitamment. A cause de cet accident, la nouvelle recette de Ayato est dans une impasse. Pour aider Ayato, Akane sort la recette de biscuits qu'elle et Sachiko ont développé. Le week-end, Ayato emmène Ami et Oka au festival Sakura, où il rencontre trois gangsters qui tentent de harceler Oka. Heureusement, les vendeurs autour sont tous des amis de Sachiko, et ils aident au siège, chassant les gangsters. Mais la crise n'est pas encore terminée. Les gangsters se sont sentis très humiliés et sont revenus secrètement pour casser leurs étals. Ayato ne veut pas s'incliner devant les gangsters. Ayant une autre idée, il collabore avec Oka pour transformer un chariot de nourriture, puis demande à Rio de publier sur les plateformes sociales qu'il vendrait du café dans un chariot mobile. En outre, il prend en compte la question de l'inventaire, donc lorsque les grains de café et les biscuits dans le panier sont épuisés. Ami, qui est doué pour le sport, est arrangé pour faire des courses au café. Au final, avec le programme de Ayato, ils ont réalisé un turnover élevé. Sur le chemin du retour, ils rencontrent à nouveau les trois gangsters. Ayato connaît très bien la loi, et il vaut mieux pour eux de ne pas lancer d'attaque. Alors il montre délibérément sa faiblesse et laisse les gangsters le frapper. Et puis il demande à Ami de donner une dure leçon aux gangsters, ce qui est considéré comme une légitime défense. Aussi, pour empêcher les gangsters de continuer à les harceler, Ayato enregistre tout le processus avec son téléphone portable. Oka est émerveillée par le plan minutieux de Ayato, et quand il dit qu'il ne veut tout simplement pas que ses gangsters cassent le chariot à café qu'elle a fait, elle se sent touchée. Leur promotion sur le festival Sakura aide l'entreprise de café à se développer régulièrement. Ryo est très inquiète à ce sujet, et même si elle doit aller à l'école, elle reviendra tôt pour garder un œil sur le café. Cette nuit-là, Ayato découvre que Ryo veille tard pour faire des recherches sur le plan marketing du café. Il est curieux de savoir pourquoi elle essaie si fort, de savoir que Ryo est reconnaissant à Sachiko de l'avoir aidée et qu'elle veut protéger le café pour Sachiko. Ayato demande à Ryo de ne pas se dépêcher, et sa santé est la chose la plus importante. En tant que gérant du café, il sera chargé de le promouvoir et de prendre soin du personnel. Il veut qu'elle consacre plus de temps et d'énergie à ce qu'elle aime plutôt qu'au café. Ryo est très impressionnée par ses paroles. Elle pense qu'Ayato est beaucoup plus fiable qu'avant et décide d'essayer de compter sur lui. L'histoire suivante parle d'Akan qui aime la musique. Elle est guitariste et chanteuse principale d'un groupe, donc pendant ses jours de congé, elle participera à différentes performances. Étrangement, Akan a caché le nom de son groupe pour empêcher ses amis au café de se présenter aux représentations. Les filles sont très curieuses de son travail, et Ryo spécule même qu'elle fait peut-être quelque chose de répréhensible, alors qu'Ayato achète des ingrédients en ville. Il surprend des passants en train de parler d'un chanteur principal d'un groupe nommé Akan. Leur conversation rend Ayato curieux et il décide de voir si c'est Akan. Lorsqu'il arrive sur les lieux, il trouve vraiment Akan en train de chanter sur scène, s'immergeant dans sa musique. Après le spectacle, Ayato appelle Akan, qui se sent choquée et honteuse. Elle demande à Ayato de garder le secret, car elle n'est pas prête à en parler aux autres avant qu'elle ne devienne célèbre. Ayato respecte les idées d'Akan et accède à sa demande. Il révèle également son admiration pour son talent musical et promet de garder le café ouvert jusqu'à ce qu'elle puisse vivre de la musique. Après avoir passé ses jours ensemble, les filles développent toute une bonne impression d'Ayato. Mais comme Ayato n'a postulé pour diriger une école que pendant un an, ils ne peuvent s'empêcher de commencer à s'inquiéter de ce que serait la vie un an plus tard. Quand Akan suggère qu'elle veut épouser Ayato, tout le monde est surpris. Bien qu'elle explique ensuite qu'elle plaisantait, ils se sentent très méfiants. Un jour, Ryo surprend Ayato et Shirajuku en train de parler de quelque chose d'obscène, ce qui l'amène à les confondre pour avoir une interaction intime. Ce n'est qu'en ouvrant la porte qu'elle découvre que Shirajuku apprend simplement à Ayato à faire des sandwiches. Pour attirer l'attention de Ayato, Ryo décide de les rejoindre. Pendant le processus, elle et Shirajuku ont un désaccord. Elle veut faire un sandwich au goût du jour, mais Shirajuku insiste sur la recette laissée par Sashiko. Ensuite, il demande à Ayato d'être le juge et de choisir le meilleur sandwich. Mais Ayato a mangé beaucoup de ses propres sandwiches ratés, incapables d'en manger plus. A la fin, il goûte les sandwiches les uns des autres, le trouvant réellement délicieux. Plus tard, Oka remarque qu'Ami n'a pas été énergique ces derniers temps, demandant à Ayato de prêter plus d'attention à son état. Après observation, Ayato pense également qu'Ami n'est en effet pas aussi active que d'habitude. Il interroge Akane à ce sujet, apprenant qu'Ami a été vaincue par son adversaire lors d'un match d'entraînement de karaté. Il engage ensuite Ami pour une conversation dans l'espoir qu'elle se remontera le moral. Il peut dire qu'elle est de très mauvaise humeur. Pour la première fois, dit-elle, elle se rend compte que ses capacités sont limitées. En entendant cela, Ayato rappelle à Ami de ne pas s'accrocher à un mouvement fixe. Elle est forte et talentueuse. Si elle peut utiliser ses compétences avec souplesse, elle sera certainement plus forte qu'elle ne l'est maintenant. Avec les encouragements d'Ami, Ami retrouve son esprit combatif, exhibant avec enthousiasme son nouveau mouvement, seulement pour écraser le nouvel ordinateur portable d'Ami. Ayato est tellement en colère qu'il punit sévèrement Ami. Heureusement, le café a de nouveau atteint son apogée, donc Ayato n'a pas à se soucier d'argent pour le moment. Parce que le café manque de main, il veut demander de l'aide à Ryo et Oka. Quand il va les chercher, ils se changent dans la chambre. C'est très excitant pour Ayato, qui les regarde depuis longtemps. Sentant sa vue, Oka devient si timide qu'elle le jette précipitamment dehors. Ayato ne sait pas qu'il prépare en fait une fête surprise pour lui. Pour que Ayato ne le découvre pas, ils ne peuvent que prétendre qu'il change de vêtement. Lorsque le café est fermé la nuit, les filles célèbrent le fait que Ayato soit le gérant pendant deux mois et le remercient de leur avoir fourni un hébergement. Ayato est touché et impressionné, bien qu'il ait perdu toute sa famille. A partir de ce moment, il sent qu'il a une nouvelle famille. Au point culminant de la fête, Akane reçoit un appel de sa mère. Pour une raison quelconque, elle devient soudainement triste. Cela met fin à cette partie. La terrasse du café et ses déesses est un anime de harem très intéressant, avec un style de peinture délicat et des personnages féminins attachants. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles Ayato a pris une pause de l'école est peut-être parce qu'il ne voulait pas manquer ses belles filles. A la fin de l'histoire, l'appel téléphonique de la mère d'Akane semble provoquer un rebondissement dans l'intrigue. Leur vie de cohabitation en sera-t-elle affectée ? Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Le protagoniste masculin Ayato retourne dans sa vie natale pour hériter de l'entreprise familiale. Mais à sa grande surprise, sa grand-mère lui a laissé non seulement un café, mais aussi cinq belles filles. Certaines filles l'invitent activement à toucher leur corps, tandis que d'autres veulent le forcer à avoir une interaction intime, et elles sont toutes folles de gagner sa faveur. Ayato est obligée de vivre avec cinq belles filles, et chaque jour, de nombreuses intrigues amusantes et rougissantes se déroulent entre elles. Ce jour-là, les filles du café remarquent qu'Akane a beaucoup changé. Elle était autrefois éloignée d'eux, mais maintenant elle est devenue beaucoup plus douce. Les filles pensent toutes que c'est parce qu'Akane les a prises pour famille, tandis qu'Ayato est la seule à découvrir la vérité. Il se souvient de l'appel téléphonique qu'Akane a reçu, qui est probablement lié à sa famille. Après avoir parlé à Akane, Ayato apprend qu'elle va quitter son travail au café et abandonner son rêve de musique. Akane remercie Ayato d'avoir pris soin d'elle et lui demande en plaisantant s'il veut toucher son corps. Ayato refuse la demande d'Akane, tout en lui demandant simplement d'aller à un rendez-vous avec lui si elle veut lui montrer sa gratitude. Le jour du rendez-vous, Ayato emmène Akane dans un café, où il parle de sa démission. Ce n'est pas un vrai rendez-vous, car Akane n'a pas parlé aux autres filles de son départ. Ayato a décidé d'avoir la conversation à l'extérieur. De retour à la maison, Akane prépare une dernière tasse de café pour Ayato. Elle adore le café, où elle a créé de nombreux souvenirs inoubliables. Le seul regret est qu'elle doive abandonner sa carrière musicale. Ayato respecte la vie privée d'Akane et ne pose pas de questions sur ses affaires familiales. De manière inattendue, Akane prend l'initiative de révéler pourquoi elle part. Elle est issue d'une famille influente qui est impliquée dans les affaires de divers domaines depuis plus de 200 ans, et elle est la seule héritière de la famille. Ses parents espèrent qu'elle héritera de l'entreprise familiale, se mariera et aura des enfants. Il y a un an, Akane a demandé à sa famille de lui donner un an pour faire ce qu'elle voulait. Maintenant que la date limite est arrivée, sa mère l'a appelée pour l'exhorter à rentrer à la maison le plus tôt possible. Akane fait semblant de ne pas s'en soucier, prétendant faussement que c'est sa mission, et qu'elle est prête à accepter l'arrangement de la famille pour épouser quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Ayato démystifie le mensonge d'Akane. Le café qu'elle a préparé est très désagréable au goût, et il sait qu'elle doit être d'humeur aussi amère que le café. À ce moment, d'autres entendent leur conversation, demandant à Akane de ne pas partir. Touchée par cela, Akane ne peut s'empêcher de déverser son cœur. Elle ne veut en effet pas partir d'ici, mais elle ne peut tout simplement pas résister à l'arrangement de sa famille, et elle espère qu'Ayato pourra l'aider. Ayato accède à la demande d'Akane et l'accompagne pour rencontrer sa mère. Akane exprime à sa mère son désir de poursuivre sa carrière musicale, mais après avoir essuyé le véto de sa mère, elle n'ose pas en dire plus. Akane a grandi sous les instructions strictes de sa mère et a été en admiration devant elle, voyant le silence d'Akane. Ayato ne peut s'empêcher de la blâmer. Il pense que si Akane n'a même pas le courage de contredire sa mère, elle devrait simplement rentrer chez elle et se marier. Poussée par Ayato, Akane décide d'essayer de convaincre sa mère. Elle prépare soigneusement une tasse de café pour sa mère, voulant prouver qu'elle ne perdait pas de temps cette année. La mère d'Akane goûte le café, réfléchit un moment et dit à Akane qu'elle était diplomate quand elle était jeune, qu'elle a rempli sa valeur et gagné de la joie au travail, alors elle ne voulait pas hériter de l'entreprise familiale. La situation d'Akane est différente de la sienne. À ses yeux, Akane n'avait aucune cible dans la vie. Au lieu de la laisser perdre du temps à l'extérieur, la forcer à entrer dans l'entreprise familiale devrait être un meilleur choix. Ce n'est qu'après avoir goûté le café d'Akane qu'elle s'est rendue compte que sa fille ne perdait pas son temps. En fin de compte, elle abandonne son projet de ramener Akane à la maison, permettant à Akane de vivre une vie comme elle le souhaite. Il convient de mentionner que la mère d'Akane a beaucoup d'expérience. Elle voit les sentiments d'Akane pour Ayato et lui rappelle de ne pas perdre contre les quatre autres filles. Après juin, Ayato distribue les chèques de paix à temps et annonce sa décision de gagner plus d'argent pendant l'été. Il s'inscrit à un festival au ban. Le droit d'entrée coûte quatre mois de leur chiffre d'affaires, ils doivent donc redoubler d'efforts pour s'y préparer. Oka propose de créer un gimmick de beauté en maillot de bain pour attirer les clients. Elle enfile ensuite un maillot de bain qu'elle a conçu, demandant à Ayato ce qu'il en pense. Rio est très favorable à la proposition d'Oka, et elle se transforme également en maillot de bain très sexy. Finalement, Ayato accepte l'offre d'Oka et loue leurs chiffres. Alors que le festival commence, Ayato ouvre une cabane de plage au bord de la mer. De belles filles servent les clients en maillot de bain, ce qui leur apporte une grande popularité le premier jour. Cependant, les choses ne se passent pas si bien en raison du temps chaud et de trop de travail dans le café. Rio devient très irritable. Quand elle voit Ayato et Akan bavarder au bar, elle pense à tort qu'ils sont paresseux. Furieux, Rio s'approche du bar et les réprimande férocement. De façon inattendue, elle s'évanouit ensuite à cause d'un coup de chaleur. Dans le coma, Rio rêve d'un souvenir de son enfance. Elle prend Ayato pour celui qui l'avait abandonné et le serre fermement dans ses bras. Ce n'est que lorsqu'elle se réveille de son coma qu'elle le laisse partir. Ayato est très inquiète pour elle. Il lui demande de bien se reposer à la maison et de mettre le travail de côté pour le moment. Entendant cela, Rio attrape Ayato et s'excuse auprès de lui. Elle prétend ensuite avoir fait un cauchemar, espérant qu'Ayato puisse rester avec elle. Avec son aide, Rio passe une bonne nuit de sommeil et récupère rapidement. Elle veut remercier Ayato, seulement pour le trouver en train de discuter avec trois belles clientes. Rio a le béguin pour Ayato, alors elle devient immédiatement jalouse et va reconduire les filles à leur siège. Au fur et à mesure que le café devenait de plus en plus populaire, de nombreux clients essayaient de parler avec les serveuses. En ce moment, trois clients masculins profitent de Rio, qui est vu par Ami et elle rapporte à la hâte l'incident à Ayato. Ayato découvre que ce sont les mêmes gangsters qu'ils ont rencontrés au festival Sakura. Pour sauver Rio, Ami met délibérément un masque squelette pour les avertir de ne pas harceler les serveuses ici à volonté. Les gangsters reconnaissent Ami en fonction de sa coiffure. Ils ont tellement peur qu'il s'enfuit immédiatement du café. Un autre jour, des journalistes viennent au café pour filmer les images pour produire une émission spéciale du festival d'Auban. Étonnamment, l'un des journalistes reconnaît Rio, qui s'avère être une enfant star talentueuse et populaire il y a 15 ans, et le journaliste a déjà filmé une émission de télévision avec elle. Lorsque les clients entendent leurs conversations, ils sont surpris que Rio travaille comme serveuse dans un café. Rio ne supporte pas les bavardages à son sujet, quittant le café à la hâte quand elle était enfant. Rio avait travaillé dur pour participer au tournage d'émissions de télévision afin d'obtenir l'approbation de sa mère, mais son père s'inquiétait de l'état de santé de Rio et désapprouvait son horaire de travail excessif. Comme Rio a décidé de se retirer progressivement de l'industrie du divertissement, ses parents ont divorcé. Cela a fait sentir à Rio que ses efforts étaient inutiles. Jusqu'à présent, elle ne peut pas abandonner ce passé. Ayato trouve Rio au bord de la mer, où il lui dit que ses expériences en tant qu'enfant star ont bien entraîné ses compétences sociales. Il admire Rio et apprécie son travail acharné et son dévouement. De plus, il lui rappelle de ne pas faire semblant d'être dur tout le temps. Rio se sent tellement touchée qu'elle sert Ayato dans ses bras et pleure. A la fin du festival d'Auban, il rentre chez eux. Un jour, la sœur jumelle d'Oka, Kika, arrive au café. Elle regarde de haut ce café, et les filles qui travaillent ici semblent frivoles, alors Oka ne devrait pas vivre avec elle. Bien sûr, le plus intolérable pour elle est le manager Ayato. Il semble très doué pour flirter avec les filles, et elle devine que quelqu'un a dû tomber dans son piège. Oka pense que Kika est très impoli et l'avertit de ne pas offenser ses amis à volonté. De manière inattendue, l'attitude de Kika est extrêmement arrogante. Elle prétend venir d'une famille célèbre, et depuis la génération de son grand-père, sa famille est étudiante à l'université de Tokyo. Les gens du bas de la société comme Ayato ne peuvent pas être comparés à elle. Ces mots rendent Oka très bouleversée, et elle gifle durement Kika. Irritée par cela, Kika s'éloigne sans un mot. Oka s'excuse auprès de tout le monde à la place de Kika. Juste à ce moment-là, Ami ne peut s'empêcher de se plaindre que la sœur d'Oka est un peu effrayante. Bien qu'Ami s'excuse auprès d'Oka peu de temps après, Oka se sent un peu triste. En fait, elle a toujours été très désolée pour Kika. Elle n'a pas été admise à l'université de Tokyo, puis s'est spécialisée en art, ce qui a déçu sa famille pour elle. Par conséquent, la famille fonde ses espoirs sur Kika et lui impose une discipline extrêmement stricte, ce qui, pense Oka, est probablement la raison pour laquelle elle ne peut tolérer de voir sa sœur Oka mener une vie aussi volontaire. Plus tard, Oka s'inquiète toujours de Kika même au travail, ce qui lui fait casser une tasse. Shirajiku confond Oka avec ce qu'Ami dit, expliquant qu'Ami n'a aucune mauvaise intention. Juste à ce moment, Kika arrive à la porte du café et surprend leur conversation. Personne ne la remarque à part Ayato, car il se demande pourquoi elle serait ici. Kika part précipitamment. Il s'avère qu'elle pense à tort qu'Ami intimidait Oka, dans l'intention d'aller la chercher. Cependant, avant de rencontrer Ami face à face, elle surprend Ami en train de s'excuser auprès d'Oka, ce qui lui fait réaliser qu'elles sont toutes des filles très mignonnes et elle décide de ne pas leur causer de problèmes. La nuit, Ayato raconte à Oka la visite de Kika, et il spécule qu'elle était là pour se réconcilier avec Oka. Mais Oka pense qu'elle est une sœur aînée très incompétente, et il est peu probable que Kika vienne la voir. Ayato voit exactement le contraire d'elle. D'après la performance de Kika hier, il pense qu'elle était juste inquiète que sa sœur entre en contact avec de mauvaises personnes. Il suggère qu'ils se rencontrent et expriment leurs vraies pensées. De façon inattendue, alors qu'Oka est prête à aller chez Kika, Kika prend l'initiative de venir au café. Pendant la conférence, Kika exprime son mécontentement à l'égard d'Oka. Elle souligne qu'elle ne laissera pas les autres déterminer sa vie, et c'est son rêve d'être admise à l'université de Tokyo, ce qui n'a rien à voir avec Oka. Ce qui la met en colère, c'est l'humilité d'Oka à la maison. De plus, après l'admission de Kika à l'université de Tokyo, Oka a quitté la maison pour travailler dans ce café, ce qui a beaucoup dérouté Kika. Elle est venue ici parce qu'elle et leurs parents s'inquiètent pour Oka. Les préférences des jumeaux sont similaires, et Kika peut facilement dire que le café a été conçu par Oka. Malheureusement, Oka n'a jamais conçu de vêtements pour elle. Oka prétend à la hâte qu'elle se soucie beaucoup de sa sœur et qu'elle lui créera certainement beaucoup de jolis vêtements. Une fois le malentendu résolu, Oka offre à Kika le gâteau à la citrouille vendue au café. Ensuite, Kika loue la prudence d'Ayato. Lorsque les filles la confondent toutes avec Oka, seule Ayato voit d'un coup d'œil qu'elle n'est pas Oka et demande sa véritable identité. Oka est curieux de savoir comment il fait la différence, et Ayato explique que Kika portait le sac sur sa gauche, alors qu'Oka le tient habituellement dans sa main droite. De plus, Oka est la personne la plus aimante du café et il croit qu'elle ne fera pas de mal aux autres. Entendant les éloges, Oka rougit un peu. L'été touche à sa faim, ainsi que leur cabane de plage. Voyant le chiffre d'affaires diminuer de plus en plus, Ayato se rend compte que gérer un café est très difficile. Quand il est fatigué des problèmes commerciaux, Akan lui apporte une tasse de café. Il y a beaucoup de livres dans la chambre d'Ayato, tandis qu'Akan est attiré par les œuvres complètes de Kini Soup Natsum sur l'étagère, et un plan de confession se présente. Pendant les jours qu'elle a passé avec Ayato, les sentiments d'Akan pour lui s'approfondissent. Elle veut savoir qui Ayato aime, mais il insiste sur le fait qu'il n'est pas intéressé par la romance. Afin de gagner la faveur de Ayato, Akan montre délibérément son corps sexy et lui avoue en citant les poèmes de Kini Soup Natsum. Les étoiles sont magnifiques ce soir. Demain sera-t-il ensoleillé ? Ça veut dire en fait, je t'aime bien. Pouvez-vous me répondre ? Ayato comprend l'allusion d'Akan, mais la rejette clairement. Il veut juste diriger le café laissé par sa grand-mère, n'ayant pas le temps de s'inquiéter des problèmes d'amour. Akan ne veut pas être rejeté comme ça, mentant qu'elle ne parlait que de la météo et qu'il réfléchit trop. Outre Akan, d'autres filles du café aiment aussi Ayato. Les belles filles sont très timides, et jusqu'à présent, seules Akan et Ami ont admis leurs sentiments pour Ayato. Akan, pensant que Ryo aime aussi Ayato, l'interroge à ce sujet en prenant un bain. Étonnamment, Ryo affirme qu'elle ne pense jamais à la romance et veut juste aider Ayato à gérer le café. Akan ne la force pas à dire la vérité, mais en profite pour exprimer son amour pour Ayato et souligne qu'elle lui a avoué. Ryo est durement touchée par les paroles d'Akan. Elle peut tromper Akan, mais elle ne peut pas aller à l'encontre de son cœur. Alors qu'il fait du shopping avec Ayato, Ryo trouve le courage de lui avouer. La réponse de Ayato est cohérente, et il ne tombera amoureux de personne tant que le café n'est pas sur la bonne voie. Ryo a la même idée, alors elle est très contente de la réponse. Elle dit bonsoir à Ayato et s'enfuit précipitamment chez elle. Ayato reçoit deux confessions consécutives de fille, ce qui le fait se sentir accablé. Un jour, Ayato surprend deux passants en train de discuter du café. Il se sent coupable quand il entend que les serveuses se disputent un certain homme, car Akan et Ryo ont avoué leurs sentiments à Ayato. Il conclut qu'ils se disputent et se dépêchent de retourner au café. Il s'avère qu'Akan et Ryo se battent en effet, mais la raison en est qu'Akan pense un peu à Ryo en la trompant, lui disant de ne pas toujours cacher ses vraies pensées. Au moment où Ayato revient, ils ont conclu un accord de concurrence loyal pour l'amour de Ayato, et ils sont très harmonieux maintenant. Ami a regardé tout le processus, expliquant à Ayato que c'est juste un jeu pour voir qui peut avoir son cœur en premier. De manière inattendue, Ayato pense à tort qu'il le taquine par confession, ce qui le rendrait dévasté. Akan, croyant qu'Ayato découvrira bientôt leurs esprits, ne dit pas la vérité. Ayato ne sait pas ce que les filles pensent vraiment. Quoi qu'il en soit, ce qui lui importe le plus, c'est de savoir comment augmenter le chiffre d'affaires du café, et il décide de développer un nouveau plat étonnant. Le meilleur chef du café est Shirajiku, mais un nouveau semestre va bientôt commencer, et Ayato pense qu'elle quittera le café un jour, alors il veut développer le nouveau plat avec elle avant son départ. Au cours du processus, il a également l'intention d'améliorer ses compétences culinaires. Cependant, lorsque Shirajiku apprend sa pensée, elle est malheureuse et souligne qu'elle ne quittera jamais le café. Il s'avère que Shirajiku est amoureux de Ayato depuis longtemps. Malheureusement, elle découvre récemment qu'Akan et Ryo l'aiment tous les deux, et elle n'est pas du genre confiante, se sentant instantanément inférieure à ses rivales amoureuses. Mais quand elle est avec Ayato, elle ne peut toujours pas s'empêcher d'être attirée par lui. Finalement, Shirajiku prend le courage de dire à Ayato qu'elle est la première à l'aimer. Juste au moment où Ayato est surprise par ses aveux, elle propose soudainement d'avoir une interaction intime avec lui. Ayato remarque bientôt les lingettes alcoolisées sur la table, se rendant compte qu'elle est sous l'influence de l'alcool, ce qui le déroute tellement qu'il ne sait pas si ses paroles étaient sérieuses. Après que Shirajiku se soit dégrisé, elle sort avec Ayato pour faire l'épicerie. Pendant ce temps, Ayato apprend accidentellement des commerçants que Sachiko est un chef trois étoiles certifié par Michelin. Étrangement, Shirajiku ne semble pas vouloir que Ayato le sache et l'emmène de force. Mais Ayato est très obsédé par la connaissance de la vérité. Sous son interrogatoire, Shirajiku doit révéler son histoire. Le père de Shirajiku était l'apprenti de Sachiko, et ils travaillent ensemble dans un restaurant en Espagne. Un jour, elle est venue au café pour rendre visite à Sachiko avec son père, où elle a rencontré Ayato. À cette époque, Sachiko préparait deux glaces pour Shirajiku et Ayato à déguster ensemble. Alors que Shirajiku tombait en cherchant Ayato, heurtant un homme grincheux, la glace tachait par conséquent les chaussures en cuir de l'homme, et il fit une crise de colère à Shirajiku. Juste à ce moment-là, Ayato est arrivé, prenant une pipe à eau et aspergeant délibérément de l'eau sur l'homme. Shirajiku a remercié Ayato, qui a cependant affirmé que cela n'avait rien à voir avec elle. Parce que l'homme était méchant avec Sachiko, Ayato le détestait beaucoup. Shirajiku s'est intéressée à la cuisine, et quand elle a grandi, elle est revenue au café, espérant avoir Sachiko comme maître. Sachiko a promis à Shirajiku à la condition que Shirajiku ne révèle pas à Ayato pourquoi elle a renoncé à être chef. Après la conversation, Ayato consulte le profil de Sachiko en ligne. A son avis, Sachiko était si douée pour cuisiner qu'elle pourrait ouvrir un restaurant à Tokyo. Elle a renoncé à être chef, parce qu'il se mettait en travers de son chemin. Shirajiku ne veut pas voir Ayato triste, et elle dit à Ayato qu'elle a entendu Sachiko dire qu'elle n'avait jamais regretté d'avoir abandonné sa carrière de chef, et qu'elle était heureuse d'assister à la croissance de Ayato au cours des 12 années qu'elle a passé avec lui. Elle était très heureuse tous les jours. Ayato se souvient de son passé avec sa grand-mère et se sent très coupable. Il jure alors qu'il ne laissera jamais le café fermé. Shirajiku promet également à Ayato qu'elle le soutiendra pleinement. Les autres filles ont écouté leur conversation, et elles sont très touchées par l'histoire d'Ayato et Sachiko. A la fin de l'histoire, Ayato et les filles vont au parc pour un pique-nique. Shirajiku avoue son amour pour Ayato devant tout le monde. Trop nerveuse, elle boit accidentellement le vin de Rio et se saoule immédiatement, se jetant à nouveau sur Ayato. Pour les empêcher d'avoir un contact étroit, les autres filles l'interrompent précipitamment. Fait d'intéressant, Ayato deviendra un vrai couple avec l'une des filles à l'avenir et donnera naissance à une fille très mignonne. Mais le scénariste ne nous a pas révélé qui sera la femme d'Ayato, et nous ne pouvons qu'attendre la sortie de la prochaine saison. La terrasse du café et ses déesses et les quintuplés par excellence sont des œuvres du même dessinateur, leurs intrigues sont donc assez similaires. Les deux sont les histoires du protagoniste masculin et de cinq belles filles. Puisque chacune des filles est également importante, nous n'avons aucune idée de qui est l'héroïne. Mais dans l'ensemble, la qualité de cet anime est assez bonne. Toutes les filles ont leurs personnalités uniques, et elles sont toujours généreuses pour nous montrer leur silhouette sexy. Si vous avez aimé ce genre d'anime, laissez un commentaire ci-dessous, et je trouverai plus d'anime de harem pour récapituler. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et je vous verrai dans ma prochaine vidéo.